salut à vous c'est mathieu de ludovox.fr aujourd'hui je vous parler de stella qui est un jeu de collection pour deux joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes dans stella nous allons remplir notre télescope nous allons observer des corps célestes et donc les placer les documenter dans notre carnet et dans notre télescope il faudra avoir le plus de points en faisant des collections astucieuses pour remporter la partie la partie va se constituer en 11 manches 11 tours dans lesquels on va jouer une carte dans notre carnet et une carte dans notre télescope donc chaque joueur va jouer 11 tours sur ces cartes corps céleste on va pouvoir trouver un certain nombre d'informations on va pouvoir trouver des étoiles qui vont vous permettre de marquer des points lorsque ces cartes sont placées dans votre télescope un type de cartes qui vient et qui va être indiqué à la fois par l'illustration mais aussi par le petit symbole et une puissance qui va être indiqué par un chiffre ça va également correspondre aux coordonnées mais j'y viens bientôt alors qu'est ce qu'on va faire pendant un tour de stélar et bien on va avoir quatre choses à faire la première chose qu'on va faire c'est choisir une carte de la rangée des coordonnées on va la sélectionner et l'ajouter à sa main ici par exemple je vais prendre cet astéroïde et l'ajouter à ma main ensuite on va choisir une carte de sa main et on va la jouer soit dans le télescope soit dans son carnet donc à côté du télescope pour l'instant je vais jouer une carte dans mon carnet et je reviendrai sur le télescope après lorsque je joue une carte dans mon carnet je vérifie si j'ai déjà cette famille je vais empiler les cartes par famille et les classer par valeur également ensuite je vais regarder le numéro de la carte que j'ai joué si j'ai joué un numéro 3 comme ici je vais aller chercher la carte numéro 3 dans les coordonnées et je la place dans la zone dans laquelle je n'ai pas joué ici comme j'ai joué cette carte dans mon carnet je dois placer la carte récupérée dans le télescope lorsque je place une carte dans le télescope soit je possède ce type de corps céleste je vais donc devoir placer ma carte adjacente à ce corps céleste là soit je ne possède pas ce type de corps céleste je peux placer ma carte n'importe où si jamais je n'ai pas la possibilité de placer une carte et bien je la pose face cachée pour indiquer que je n'ai pas pu placer cette carte mais je remplis quand même mon télescope voilà pour la pause maintenant une fois qu'on a fait tout ça et bien on va tout simplement remplir la ligne des coordonnées avec de nouvelles cartes c'est à l'autre joueur de faire son tour on va jouer 11 tours comme ça jusqu'à la fin de la partie à la fin de la partie vous allez indiquer vos scores sur le calepin de score et donc il y a trois façons de marquer des points de victoire tout d'abord vous avez une prime de diversité si dans votre télescope vous avez les cinq types de corps céleste vous marquez dix points de victoire ensuite vous allez regarder qui a le plus de puissance dans chacune des zones du télescope donc le haut avec cinq cartes le milieu avec trois cartes et le bas avec quatre cartes vous allez additionner la puissance de toutes les cartes les cartes retourner valent trois points chacune et donc si vous avez la majorité dans une zone vous marquez dix points si la qualité personne ne marque rien bien entendu et enfin on va marquer des points de territoire pour nos corps céleste présent ici et on va les indexer avec comment on les a répertorié dans notre carnet alors tout d'abord pour chaque type de corps céleste on va regarder la plus grande suite qu'on va avoir dans notre carnet ici pour les trous noirs j'ai six cinq quatre j'ai aussi un deux mais il ne se suit pas donc on ne va pas le compter et ensuite je vais multiplier ceci par le nombre d'étoiles qui sont présentes sur les cartes trous noirs dans mon télescope donc ici j'ai deux quatre sept je vais donc faire 7 x 3 21 je marquer 21 points pour les trous noirs on va faire ça pour chaque type d'objet céleste présent dans notre télescope et on va tout additionner le joueur avec le plus grand total de points de victoire en remporte la partie voilà pour cela c'est donc un jeu dans lequel vous allez constituer votre propre scoring il faut bien entendu penser à la carte que vous allez jouer puisque elle va vous permettre de jouer une autre carte de la rangée des coordonnées maintenant c'est à vous de jouer à bientôt sur l'udevox point fr